bon ben je vais aller visiter mon ami Nicolas Ursachi qui a ouvert un beau petit magasin de pêche à Montréal fishing tackle shop il vend des produits pour le doré, broche à chiant, truite, poisson de fond je vais aller visiter et là je vais parler de produits de truite parce que la truite c'est elle qui rouvre au début de saison on va aller parler de pêche à la truite salut Nicolas je m'en viens justement de visiter pour parler d'une couple de produits pour débuter la pêche à la truite au début de saison je m'en viens de voir ça va bien oui ça va très bien j'ai sorti quelques exemples j'ai préparé ok tu as sorti quelques produits que tu aimes beaucoup pour la pêche à la truite oui en même temps parle moi donc tous les produits que tu vends ça vient tout de l'Europe oui c'est ça ça vient d'Italie Trabuco Raptor Keycard et des autres produits pour la carte ça vient de Hongarie alors qu'on te m'en dit tu as beaucoup de produits qu'on retrouve pas dans les autres commerces oui ok je vais regarder tes produits on a parlé de monofilament parce que monofilament faut pas dédaigner dessus non plus il a toujours été très bon tu m'as parlé d'un mono qui était très très petit à comparer à plusieurs types de fils puis qu'il avait presque zéro élasticité pour un mono puis anti abrasif pour la truite oui exact ça c'est le tronc de Trabuco exemple cela c'est un diamètre de 0,18 qui donne une force de 10 livres ou 4 kg ok ok en Europe on pêche plus avec le diamètre parce que le diamètre il donne la force donc si vous voyez ici c'est une file très très mince oh regarde même là à la vision de la caméra là on l'a de misère c'est ça elle le voit tellement qu'il est petit je le vois à l'oeil nu là il est vraiment vraiment petit pour la grosseur de fil oh c'est intéressant même puis là je viens de voir de quoi elle bouge pas reste de même mais je vais montrer de quoi fabriquer au Japon puis on sait que les japonais sont très bons dans les produits de pêche là je vois que tu as des petits poissons nongeurs qu'on peut utiliser pour les truites oui comme l'arc-en-ciel, la moucheté, la grise mais au début de saison tout le monde va à la moucheté puis à l'arc-en-ciel on a le choix d'ajouter les ansons ou laisser le trépied noir et chrome exact toujours avec des billes dedans pour faire plus de bruit ben c'est pour attirer l'attention du poisson toujours avec une lèvre de mouvement qui est assez prolongée pour être capable de descendre un petit peu plus profond oui celle-là il va descendre jusqu'à 0,5 mètres oui puis c'est un beau modèle en plus avec une couleur attractive oui plusieurs couleurs sont disponibles là je vois que tu as aussi oh ça c'est nouveau oh c'est un coloris que j'ai la première fois que je vois oui je peux même dire que ça peut soit imiter un petit chabot dans le fond à cause des coloris un poisson de fond d'or zabri parce que les truites mangent aussi ces poissons-là, les chabots achetés au début de saison oh puis on en a un autre celui-là il est intéressant aussi, couleur holographique avec rose oui un petit poisson plus fait sur la longueur que trapu ça va être un mouvement différent des autres très intéressant, oui, avec des couleurs hologrammes oui, billes encore oui, oui, c'est intéressant aussi, ben là, je sais que tu as quelques cuillères que tu as choisis parmi toute la panoplie tu as choisi quelques cuillères populaires oui ça commence avec le numéro 1 jusqu'à le numéro 5 de 1 à 5 pour les grosseurs des cuillères oui, exact, celle-là c'est une 2 ok c'est une 2 celle-là aussi les petits cuillères ondulantes il ne faut pas mélanger on a des cuillères ondulantes on a des cuillères tournantes oui ça c'est l'ondulante puis l'autre, c'est à côté la tournante c'est ça avec des coloris populaires le rose commence à être très très populaire depuis quelques années oui alors c'est très intéressant comme dimension aussi oui t'as des leurres souples qu'on peut utiliser si les verres ne marchent pas oui, c'est le verre de terre ok ils mettent le verre de terre c'est que si les leurres vivants, autrement dit les appâts vivants ne fonctionnent moins oui on peut aller avec des leurres souples l'imitation puis tu m'as dit qu'ils étaient odorifiants déjà ces leurres-là exact, avec un poisson un arôme, c'est ça oui, exact ah c'est intéressant ça donc toujours avoir ça dans son coffre si les appâts vivants, les verres ne fonctionnent pas on peut avoir un résultat différent avec de l'artificiel oui hop, les asticots mais chartreuse ah c'est intéressant ça avec des petits attracteurs comme ça au bout d'un homme-son président ça peut être très intéressant oui, il y a deux t'as deux grandeurs je pense hein grandeurs, oui puis moi j'en ai vendu déjà de tes produits dans le passé puis je vois qu'il y en a un qui est très bon celle que t'as dans les mains j'en ai vendu beaucoup pour la truite et la pêche sur glace oui, ils vendent beaucoup ça oui, intéressant moi j'ai plusieurs personnes qui ont pêché avec ça dans le passé puis qui m'ont dit qu'ils ont fait de très belles pêches derrière un montage, une cuillère tournante ou ondulante argentée ou orange avec un homme-son français je vois que t'as des homme-son européens ici oui, qui sont déjà montés sur des monofilaments oui de fluo carbone autrement dit là puis t'as un petit équipement qui t'as sorti, un petit moulinet oui, c'est un moulinet qu'on utilise pour la truite 7.3 ultra léger pour la pêche à la truite oui 7 balberins ok, 7 roulements à billes oui il est très beau, il est pas gros, il est dans une queue de ta main oui puis montons la canne qu'on peut jumeler à ça, la combiner avec on peut utiliser celle-là qui est une ultralight je vais regarder le nom ARIA MASTER ARIA MASTER ok, je vais le montrer je ne tourne pas tout de suite, je veux juste voir le nom ARIA MASTER oui c'est une longueur quoi de 6 tu l'as ici ok 6.3 c'est très intéressant ça Nicolas ça c'est ton ton choix personnel de produits pour le début de saison mais t'as plus encore de produits si quelqu'un veut d'autres produits pour la truite c'est ça oui, oui bien sûr bon ben je te reviens plus tard parce que moi je suis un amateur de doré et de chiant puis je vais revenir te voir pour les produits de doré et de chiant je t'attends à bientôt merci merci